Qu'est-ce que vous avez écrit ce texte ? Qu'est-ce que vous avez écrit ce texte ? On va revenir un peu aux origines parce que justement ça m'a obligé à essayer de me rappeler pourquoi j'avais écrit ce texte-là et comment je l'avais écrit surtout. Donc au départ c'était une nouvelle tout simplement qui était autour du personnage de Carlos Tornay qui est en gros un jeune homme pas très bien dans sa tête, assez dépressif qui a beaucoup de problèmes avec sa famille qui a du problème à s'insérer dans la société, etc. Mais qui est une figure de l'absurdité au sens où il se laisse toujours mener par le destin ou par les événements extérieurs ou par des décisions qui ne sont pas les siennes. Quand le roman démarre, il est dans le coma il s'est fait renverser par un véhicule dans la rue et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là est-ce qu'il a déserté, est-ce qu'il n'a pas déserté de quelle compagnie il venait on sait juste qu'il s'est engagé sous un fondement mais donc il faut découvrir son identité pour une raison simple c'est que, alors ça c'est un fait historique dans certains conflits armés ça a été valable dans plusieurs guerres certaines familles ont souhaité récupérer des gens qui n'étaient pas leurs proches ou qui ressemblaient énormément à leurs proches donc il y a eu des tas de figures historiques des comateux, des gueules cassées c'est-à-dire des gens qui n'étaient plus du tout identifiables des amnésiques profonds, etc. et donc Syriam Plant est un enquêteur qui est mandaté par le ministère des anciens combattants pour essayer de départager plusieurs familles qui réclament le corps du comateux en question donc de Carlos Tornet et donc de retrouver sa véritable identité pour le donner à la véritable famille à laquelle il appartient et donc lui il va faire une sorte d'enquête à contre-courant puisque la guerre est terminée quand le roman débute et il va essayer de retrouver l'identité de ce comateux par le seul biais qu'il a au départ c'est-à-dire l'identification de son régiment c'est la seule chose qu'il connaît et l'unité dans laquelle il avait été versé pendant les combats et donc de retrouver, s'il le peut des survivants ou des témoins susceptibles de l'orienter vers l'identité originelle de ce personnage Ce mélange des genres entre la non-datation la non-spatialisation une géographie imaginaire des noms de personnages imaginaires et des consonances assez différentes les unes des autres tout ça c'est un enrobage qui est arrivé plus tard dans la réécriture du roman vers 2007 en gros quand j'ai commencé à travailler avec une éditrice du seuil qui est décédée depuis Annie François et qui m'a demandé en gros de faire des choix c'est-à-dire soit de carrément aller vers le roman historique pur et dur documenté ancré dans une réalité ancré dans un univers chose que j'ai très vite réfutée parce que pour moi c'était un cadre complètement enfermant qui nécessitait beaucoup trop d'appui sur une forme de documentation qui finissait par prendre le pas sur la narration c'était pas du tout ce que je voulais et surtout ça ancrait les choses dans une périodicité une détation un lieu alors que ce qui m'intéressait dans la guerre c'était pas tant l'histoire de la guerre bon tout le monde la connaît plus ou moins mais plutôt les traumas et donc de la rendre universelle et pour la rendre universelle la meilleure façon c'était d'effacer toute la partie historique qui pouvait la relier à un pays une culture une tradition des événements historiques passés etc. et donc j'ai mélangé beaucoup de choses alors il y a eu une énorme masse de documentation puisque c'est une guerre qui brasse à la fois 14-18 mais aussi la guerre de Corée mais aussi l'ex-Yougoslavie j'ai mélangé plein d'événements possibles de petits bouts de batailles envisageables avec l'idée d'une guerre d'opposition donc l'idée de reproduire quelque chose qui s'est déjà produit par le passé puisque malheureusement les guerres se reproduisent ou s'auto-reproduisent on est assez bien placé pour le savoir aujourd'hui avec l'Ukraine quand on voit que dans toute une partie du Donbass ce sont des tranchées avec des positions qui se font face alors que ce qu'a essayé de faire Poutine au début dans tout l'Est du côté de Kiev ça a été justement une guerre de mouvement donc on a deux types de guerres une qui s'inspire de la Blitzkrieg allemande en haut dans le nord et à l'est et puis du côté du sud-est une guerre qui est beaucoup plus proche de ce qu'a été 14-18 avec des positions très arrêtées entre deux camps qui se font face alors évidemment les choses vont sans doute changer mais ce que je veux dire c'est que la guerre s'auto-reproduit et s'auto-génère très souvent en tout cas dans un système occidental donc c'est une guerre qui se passe dans un monde qui est un monde proche d'un monde occidental il n'y a pas de datation précise sinon que ça ne peut pas se passer après 95-96 parce qu'il n'y a pas d'internet tout simplement il n'y a pas de téléphone portable donc on est plus proche d'un 20e siècle flottant voilà et c'est des personnages qui ont tous des consonances dans leurs noms différents parce que ça leur donne des identités qui peuvent être susceptibles d'être partout quand on parle d'un paysan ça peut être un paysan hongrois comme un paysan allemand espagnol ou français pareil pour l'ouvrier pareil pour celui qui travaille dans l'association d'une imprimerie pareil pour l'instituteur etc donc l'idée c'est d'en faire des figures de tous ces soldats qu'on va entendre parler de ces voix d'outre-tombe d'en faire des figures universelles qui peuvent être rattachées un peu à n'importe quoi parce que ce qui va m'intéresser là-dedans c'est les voix c'est la narration de tous ces traumas c'est la façon dont tous ces individus hommes ou femmes vont parler et s'imbriquer dans l'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada